Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT News Assurance. Au sommaire de ce numéro de rentrée, nous prendrons la température du marché de la réassurance avec François Villeney, le président de la PREF, à quelques jours de l'ouverture des rendez-vous de septembre à Monaco. Puis, nous vous détaillerons le programme de la semaine sur News Assurance Pro. Début juillet, nous étions allés voir François Villeney, le président de l'Association des professionnels de la réassurance en France, qui nous présentait alors les résultats du secteur pour l'année 2009. A cette occasion, nous lui avions posé la question de savoir si la dégradation des marges techniques et solvabilité de chez les assureurs pouvaient avoir un effet positif pour le marché de la réassurance. Ce n'est pas forcément une aubaine parce que le marché est très compétitif. Les réassureurs ont de nouveau des fonds propres assez importants puisqu'ils ont reconstitué leurs réserves par rapport à la crise financière. Donc, c'est un marché très ouvert, très compétitif. Il y a beaucoup de capital, il y a beaucoup de compétition. Les courtiers de réassurance jouent leur rôle en mettant en concurrence les réassureurs. Donc, pour l'instant, c'est un marché qui est relativement favorable aux assureurs. Ceci dit, nous espérons que solvabilité 2 va se mettre en place rapidement et sur le plan solvabilité, c'est vrai que ça va demander plus de capital. Qui dit plus de capital dit soit trouver des ressources sur les marchés, ce qui est difficile en ce moment, soit faire appel à la réassurance. C'est pour ça que nous pensons qu'il y aura un appel plus important à la réassurance quand solvabilité 2 sera mis en place. Mercredi, vous avez rendez-vous avec un nouveau numéro d'RH+, consacré à l'insertion des travailleurs handicapés et dont l'invité sera François-Xavier Krieg de Generali. Vous pouvez également retrouver sur le site le dernier numéro d'Asture IT, notre émission consacrée aux nouvelles technologies que nous organisons en partenariat avec Atos Worldline. Elle est consacrée cette fois-ci au paiement en ligne et nous avons reçu Cyril Chedome, responsable marketing e-business chez Europe Assistance, qui nous présente à la fois la stratégie d'Europe Assistance en matière de paiement en ligne ainsi que la mise en place technique. Je suis très heureux de reprendre pour une nouvelle saison en votre compagnie. Je vous invite à consulter le site régulièrement pour voir les évolutions qui seront faites au cours du mois de septembre. Nous ne manquerons pas de vous les indiquer dans ce JT. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine.